bonsoir bonsoir vous allez bien bien si votre nom et prénom s'il vous plaît landine tiane merci alors landine tiane j'ai quelques questions à vous pour vous comment s'appelle votre trou notre trou s'appelle asukaten c'est un terme diola qui veut tout simplement dire les orphelins voilà merci beaucoup alors la deuxième question est qu'elle est sa date de création bon elle n'a pas une date de création fixe on pourrait on peut bien dire que c'est une tour qui a commencé subitement ensuite à commander au départ de leader dans une autre troupe automatiquement on a démarré les activités mais on depuis l'année dernière qu'on a commencé à fêter notre anniversaire et on pourra bel et bien dire que la troupe a été créée dès le mois de novembre on a fêté nos premières années d'activités l'année l'année dernière ok merci beaucoup pour la réponse après ça j'ai une autre question qui a créé cette association et où est-ce qu'elle a été créée bon l'initiateur de cette association il s'appelle godi badi un jeune batteur qui était dans un autre groupe appelé baraka de pourquoi voilà la troupe a été créé à tu nous dans le renoucement de katabon dans le département de binjouana mais plus précisément dans la région de zienson donc une ville carafour on peut dire une commune carafour parce qu'on est à 25 km de l'instation balenaire après le cafoubib à 14 km de la frontière dambienne mais également aussi à 52 km de binjouana donc c'est une c'est une commande un petit village érisé en commune en 2008 donc la troupe elle se commande et effectue et s'organise autour de cette localité merci beaucoup pour la réponse j'ai beaucoup de questions à vous vous êtes prêts ok après ça pouvez vous nous expliquer un peu la commune de du loulou bon du loulou c'est dans le renoucement de katabon dans le département de binjouana excusez-moi de la répétition une commune qui a été comment une communauté réalisée en commune par le décret comment adresse 2008 748 voilà donc présentement on en est à notre 14e 13e 14e année de commune voilà une commune de 52 km carré dont il ya neuf quartiers répartis dans dans la commune voilà donc à la base c'était un village qui regroupait quatre quartiers maintenant depuis notre érection cinq villes à nous ont décidé de nous rejoindre dans notre communalisation voilà donc très grande commune présentement divisé par un jeune du nom de ses compagnes voilà donc dans l'ensemble de notre localité merci beaucoup après ça quelles sont les activités que vous faites durant toute l'année bon durant tout l'année on fait pas mal d'activités en comment on est une troupe qui s'évolue dans la culture et la valorisation de la de la culture en général parce que si vous voyez on a une sorte de maillage culturel dans notre dans notre groupe il ya des viola il ya des manding il ya des serrères il ya des ballants il ya des couleurs il ya toutes sortes d'etnemis regroupés autour de notre donc on s'active pas dans pas mal d'activités comme on venait juste de le faire jambodon la danse des des fruits on organise aussi notre événement annuel qui en est encore une fois notre entrée en musique qu'on a longtemps décidé de le faire vers le vers la fin du mois de novembre mais également on est invité partout durant les mariages durant les baptêmes durant pas mal de cérémonies culturelles dont les festivals voilà encore une fois dont pas mal de d'activités culturelles dans dans la dans la région mais également aussi de la sous-région aussi voilà merci beaucoup je vois toute l'équipe derrière moi vous allez bien la criou fort vous êtes heureux merci alors la question suivante est que vous vous pratiquez quel genre de danse bon on pratique pas mal de dansant pas mal de danses on a on a une commande dresse comme comme je l'avais si bien souligné tout tout suit comme ça et vous allez m'excuser de la répétition chaque culture à sa manière lancée chaque ethnie à sa manière lancée donc on peut dire qu'on a une expression corporelle de la danse jola manding voilà mais depuis un certain temps on a décidé de pousser un côté encore une fois important de notre notre expression corporelle c'est traduit la danse contemporaine voilà piloté par un professionnel du nom de Moussa Diaban qui est aussi d'une autre commune dans la commune de Kafontimé plus précisément dans le village de Abendé qui depuis un certain temps accompagne la troupe à promouvoir la danse contemporaine dont on a l'habitude de le voir pas mal dedans dans les festivals et dans les grands rendez-vous culturels donc dans l'ensemble on pratique toutes sortes de danse voilà même 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 comment adresse la danse occidentale aussi parce que avant hier même j'ai envoyé une vidéo vidéo à la délégation gambienne concernant notre avant dernier armata remporté par la troupe donc la finale ils ont dansé une danse collégraphique occidentale avec des acrobates et autres en quelque sorte donc on peut dire que c'est un c'est une troupe qui n'a pas de limite dans l'expression corporelle donc on n'a pas une danse typique qu'on a décidé de promouvoir mais on danse toutes sortes de danses qu'on pouvait le bérinien promouvoir quoi voilà ok merci et qu'est-ce que qu'est-ce que le balai le balai bon le le balai vous savez dans notre dans notre culture on a l'habitude de laisser tout un chacun exprimé sa commande et ses expressions corporelles c'est à dire tout ce qu'il a comme talent à montrer tout ce qu'il a comme expression à montrer à travers la danse maintenant à travers le commande et le maître on a décidé d'amener une touche professionnelle qui va nous permettre non seulement d'apporter des thèmes dans notre danse d'apporter des thèmes dans notre expression corporelle et qui va nous permettre nous aussi de partager ce qu'on a en termes de de talent en termes de créativité en termes de de promouvoir notre culture donc c'est autour de ça qu'on a encore une fois embrassé cette danse contemporaine également à travers le balai voilà donc nous pouvons bel et bien dire que c'est une manière d'utiliser le balai pour encore une fois exprimer tout ce qu'on a pour moi c'est bien réussi alors merci beaucoup c'est pas encore finir alors combien des dansers recrutez-vous par honte combien des dansers on ne fait pas de recrutement il y a certains qui entrent par passion il y a certains qui entrent par volonté il y a certains qui entrent par amour comme aujourd'hui tu peux venir voir la troupe lors d'une manifestation et vouloir intégrer la troupe donc la porte de la troupe est grandement ouverte pour tout un sac toute personne qui peut apporter quelque chose à sa manière qui ne va encore une fois dérailler la vision de la mission de la troupe et la bienvenue dans la troupe donc si vous voyez à chaque année on a des gens qui intègrent la troupe et qui vont qui apportent encore une fois leur créativité donc l'année passée il y avait certains qui étaient là mais cette année il y a avec le commandé ils ont eu des contrats de temps ils n'ont pas effectué le déplacement mais cette année on a encore d'autres éléments qui ont intégré le groupe non seulement sur les garçons et aussi c'est les filles aussi donc on n'a pas comme le faisaient les grandes entreprises une sorte de recrutement de masse de danser nous on n'a pas ça donc si tu as le talent et tu veux exprimer ces derniers là et permettre à la troupe d'avoir une autre créativité c'est la bienvenue voilà mais moi j'ai un talent moi j'essaie d'ainsi il fallait juste que le groupe m'apprenne et puis je rejoins de votre groupe ok merci beaucoup on va bientôt démarrer votre visite ok merci beaucoup alors la dernière question est que pourquoi les jeunes pourquoi vous choisissez uniquement les jeunes les les jeunes bon tu sais comme on a l'habitude de le dire toute éducation toute formation mérite un début et gérer un groupe d'enfants c'est beaucoup plus facile que de gérer un groupe d'adultes parce que les adultes ils ont encore une fois d'autres réalités qui s'abattent sur eux voilà on peut dire que d'autres réalités de la société ou même la communauté qui s'abattent sur eux donc la pression sociale est haute donc les enfants ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de pression sociale voilà ils sont ils sont là pour apprendre et c'est facile de leur faire comprendre qu'ils peuvent encore une fois apporter quelque chose à travers leur jeune âge donc c'est facile aussi pour nous de promouvoir tout ce qu'on veut à travers ces gosses là et permettre à une autre génération de naître pourquoi pas une continuité dans ça donc c'est pour cela que vous avez remarqué et cette france partie de notre groupe est jeune mais également si c'est parce que le groupe aussi est jeune le groupe a été créé ça n'a même pas fait cinq ans voilà donc ne vous étonnez pas qu'il n'y a que les enfants voilà donc on peut dire que le moyen d'âge est moins de 40 ans voilà donc il n'y a pas de comme adresse un âge élevé dans le groupe quoi en quelque sorte il n'y a pas un âge élevé dans le groupe quoi ok en parlant de la réalisation quels sont vos projets bon non vos projets à venir pas non nos projets vous savez on est optimiste dans cette difficulté on voit tout simplement que des opportunités à saisir donc on ne voit pas la distance on ne voit pas le temps à perdre on ne voit pas les moyens à y investir on ne voit pas comment l'énergie à y fournir tout ce qu'on voit c'est le sommet voilà donc quand on parle du sommet c'est à dire comme les anglais from the bottom voilà donc c'est ce qu'on veut on va faire on va commencer en bas et monter voilà on n'a pas de limite on n'a pas de limite là où on peut aller on ira et on sera en quelque sorte on apportera notre énergie mais également aussi on va promouvoir tout ce qu'on a comme culture comme tradition donc aujourd'hui certains ils ont des projets de voyages il y a certains qui ont des projets de créer une entreprise culturelle mais il y a d'autres qui ont un projet de créer une école de danse de la musique mais nous comme on est jeunes on veut d'abord profiter de notre art profiter de notre créativité mais également aussi grandir avec voilà donc c'est seulement ça qu'on a comme ambition pour l'envoi voilà merci beaucoup merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie pour nous avoir donné cette opportunité de présenter notre troupe mais également aussi de présenter notre localité qui en est du loupier qui reste et restera toujours cher pour nous donc c'est pour cela à chaque fois quand vous l'appelez à ce qu'elle n'a pas d'autre localité que ses origines et on est trop attaché à ça c'est ce qui nous permet nous aussi d'être là aussi parce que de loin nous suivent partout et une occasion de de les faire un d'un big up voilà à toute la population d'une loise mais également à toute la population d'un arame d'ifoni d'abene kabadjo partout là où il ya des fans de la soukata on les salue de passage et remercier les initiateurs du festival de nous avoir donné cette opportunité une deuxième sens même voilà une deuxième opportunité de venir participer au festival international pan-africain et qu'on sera toujours là pour eux dans n'importe quelle situation on répondra à leurs appels et permettre au festival aussi de grandir de grandir en sagesse quoi donc remercier tout le monde tous les participants voilà on leur souhaite un bon retour chez eux et que voilà l'amour et la paix règne entre nous et que le pan-africanisme qu'on a compris projet prône à un niveau élevé de notre ambition voilà je vous remercie merci beaucoup merci merci au coup que j'ai apprécié pour vous ouais merci à yonis mancan facile et monde à qui n'oubliez pas que nous étions sur gif africa et n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la pour vous abonner à la prochaine bye C'est parti !